bonjour alors c'est sophie de os et sa vie 66 aujourd'hui une vidéo pour vous présenter parce qu'on me l'a demandé des livres de crusines c'est à dire de cuisine cru alors le premier que j'avais acheté c'était cuisine vivante pour une santé optimale de du docteur anna maria clément et du chef kelly serbonich qui ont créé l'alimentation vivante dans le centre de santé hippocrate à l'institut de santé hippocrate aux états unis donc ce livre ce qu'il a de bien c'est que c'est pas seulement des recettes il vous présente chaque type d'aliment chaque catégorie d'aliments et comment la manger cru certaines en la faisant en les faisant germer d'autres enfin les algues par exemple c'est particulier les algues enfin voilà donc et c'est accompagné bien entendu de recettes donc ce livre là je le trouve assez intéressant j'ai acheté sur les graines germées j'ai acheté deux livres parce que les graines germées on connaît pas trop quand on n'est pas crudivore voilà donc un premier petit livre parce qu'il coûtait pas cher j'ai trouvé en boutique bio qui donne pas mal de conseils et puis celui là qui est beaucoup plus complet de valérie cupillard valérie cupillard c'est une femme qui écrit énormément sur sur alimentation santé l'alimentation bio bien sûr voilà donc c'est deux petits livres j'ai acheté aussi un livre sur les algues comment les utiliser notamment c'est là que j'ai trouvé ma recette de tartare d'algue que je vous donne dans une autre vidéo que je vous ai déjà donné j'ai trouvé ça aussi dans une boutique bio certains l'aiment cru alors ce petit livre il est vraiment très 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 pratique parce que c'est des recettes très faciles à faire très rapide un ratable alors ça par contre crudescence crudescence de david côté et mathieu galan alors ça ce sont vraiment des des recettes pour jour de fête plusieurs fois j'ai fait depuis que je suis crudivore j'ai plusieurs fois reçu mes enfants notamment pour des repas de fête comme par exemple noël le jour de l'an etc et là j'ai trouvé des recettes alors des fois font un petit peu les adapter parce qu'on trouve pas toujours tous les ingrédients mais en gros elles sont vraiment formidables si on les suit à la lettre on peut pas se tromper c'est vraiment des recettes extraordinaire seul bémol il faut avoir un déshydrateur moi j'ai pas de déshydrateur bon à l'époque quand j'habitais avec mon mari j'avais un four qui faisait qui pouvait cuire à 30 30 40 degrés parce qu'il faut pas dépasser 45 degrés mais c'est ça consomme comme un four je pense qu'un déshydrateur ça consomme beaucoup moins donc c'était pas très pareil ici j'ai un mini four qui peut faire à 30 ou 40 degrés mais j'évite parce que ça consomme énormément et j'ai pas les moyens de payer autant d'électricité sinon comme j'ai j'ai acheté le l'extracteur de juin de gel là j'ai pas mal de recettes de jus qui sont venus avec et puis j'ai acheté un vitamix un vitamix c'est un blender professionnel et l'appareil il ya plein plein de recettes à faire au vitalis alors un dernier petit truc c'est le dvd que j'ai dû payer 10 euros je crois d'irène grosjean que vous trouverez sur le site d'irène grosjean je les commande et je les commande et je les commande et en ligne sur son site voilà où il ya plein 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 de recettes très très intéressant très facile à faire voilà bon cela dit moi depuis toujours je préfère et de loin les fruits et les légumes bruts c'est à dire bon les pour les légumes les jus de légumes ça c'est vraiment un incontournable même si c'est quelque chose d'assez thérapeutique 1 je pense que je vais le garder très très longtemps d'abord j'en ai encore besoin mais même quand je n'aurai plus besoin parce que c'est quelque chose on sent le bien que ça nous fait quand on le boit voilà donc les jus de légumes et sinon parce que je préfère moi ce sont les fruits bruit tels que une banane ou tiens il fera vous donne aussi ma recette de bananes à l'huile de coco voilà bon des petits trucs comme ça fait en 30 secondes il n'y a pas besoin de recettes c'est très rapide et sinon les pour les légumes je les mets dans une salade de la salade verte avec de l'avocat avec quelques amandes dedans pile et avec je sais pas moi des graines germées avec de du chou lacto fermenté comme je vous ai montré dans une précédente vidéo avec deux ou trois jaunes d'oeuf parce que c'est excellent pour les intestins pour l'assaisonner enfin voilà donc moi je préfère les ingrédients les plus bruts possible mais c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir quelques bouquins de deux recettes crues pour quand on reçoit ou ne serait-ce que pour faire des petits gâteaux si on reçoit pour le café des petits gâteaux crus voilà alors j'avais préparé d'autres livres mais ça on va passer très très vite parce qu'en fait c'était des livres pour la transition alimentaire parce qu'au départ moi j'ai commencé sans gluten donc voilà un livre de dessert et pain sans gluten de valérie cupillard toujours qui est très très bien cuisiné gourmand toujours valérie cupillard sans gluten sans lait sans eux voilà donc il ya certainement alors attention un tout n'est pas sans gluten sans lait sans eux il ya certaines recettes sans gluten d'autres sans lait d'autres sans eux quelques fois c'est sans gluten et sans lait mais il ya des oeufs enfin bon voilà alors ça c'est pour les vegans j'ai eu ma période vegan petit précis pour cuisiner sans produits d'origine animale alors ça c'est extraordinaire parce qu'on vous explique plus que des recettes on vous explique par exemple comment remplacer les oeufs selon ce qu'on veut qu'ils fassent si on veut que ce soit un lien si on veut que ce soit quelque chose qui qui aussi si on veut que ça donne juste la couleur si on veut voilà ça aussi les quatre saisons sans gluten et sans lait de christine calvé ah oui alors ça ça c'est quand je suis venu aussi ma cuisine végétarienne il ya aussi ceux ci je cuisine les fans parce que quand on passe au bio au début on se dit ça va revenir très cher eh ben on peut faire plein 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 de choses avec les fans avec les épluchures qui sont délicieuses qu'est ce que je vais vous montrer d'autres lagar agar ça ça remplace tout ce qui est feuille de gélatine c'est une algue lagar agar et on en met dans tout ce qu'on veut rendre dans tous partout où on mettrait des feuilles de gélatine qui sont bien souvent d'origine animale voilà 100% végétal et gourmand de marie la forêt ah oui cuisine et bio mode d'emploi quand je suis passé au bio ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que ça permet de de découvrir certaines de découvrir le lait d'amandes de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude les flocons milliers les flocons de pois chiches de découvrir de découvrir des tas d'ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser bon là je mangeais encore puis à l'époque alors sans les sens de devenir il ya encore ah oui j'avais acheté un comment s'appelle un vitaliseur de marion c'est un genre de grande de grande fait tout pour la cuisson vapeur sauf que c'est une vapeur très très douce c'est bien en dessous de 100 degrés ça doit être à 90 ou 95 degrés et voilà j'ai eu ce petit livre avec de christine bouger joyeux qui est l'épouse du professeur henri joyeux tout à la vapeur douce voilà bon ben les autres sont dispensés ah bah non puis j'avais vu ça aussi voilà c'est ça le vitaliseur de marion c'est ça et j'avais eu ce petit livre il ya aussi des recettes voilà j'espère que ça va pas dépasser les 15 minutes je vous dis à une prochaine fois